Vive tension en Syrie, où les pro-Assad ont violemment réagi à la décision de la Ligue arabe de suspendre l'adhésion du pays. L'ambassade et le consulat turc ont été attaqués, obligeant Ankara à évacuer les familles de ses diplomates. Des intérêts français ont aussi été ciblés. Paris a convoqué l'ambassadrice de Syrie en France. En Italie, le président Giorgio Napolitano a entamé les consultations pour nommer un nouveau chef de gouvernement. C'est l'ex-commissaire européen Mario Monti qui devrait succéder à Silvio Berlusconi afin de rassurer les marchés. Le Cavaliere a démissionné samedi soir sous les insultes. Des milliers d'Italiens ont célébré la fin de son règne. Mais dimanche, le mania des médias s'est dit prêt à revenir au pouvoir. Le bras de fer se poursuit entre les écologistes et le PS. Europe Écologie Les Verts a campé ce week-end sur ses positions concernant la sortie du nucléaire. Elle ne se fera pas à moitié, prévient Eva Jolie. Au risque de faire échouer les négociations avec les socialistes pour 2012. Toujours dans l'impasse, ces discussions doivent s'achever la semaine prochaine. Une opération choc à Rio. Les forces de sécurité ont repris pacifiquement le contrôle de la plus grande favela du Brésil, dominée depuis des décennies par les trafiquants de drogue. Plus de 2000 policiers et militaires sont intervenus dans le bidonville au petit matin, sans tirer un seul coup de feu. C'est la fin de la disette pour Roger Federer. Le Suisse a remporté pour la première fois la finale de Paris-Bercy, face au français Joe Wilfried Tsonga, battu en 2-7. Avec cette victoire, Federer devient le deuxième joueur de l'histoire après André Agassi, à s'imposer à la fois à Roland-Garros et à Bercy. Sous-titrage Société Radio-Canada